Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau coaching ! Et c'est un coaching corvus, vous le savez, j'adore le rôle de support, donc là, attention ! Attention Mintyar ou Monsieur Clown Squash FR, c'est parti, je ne connais plus son nom sur le Discord de Laker TV, bien sûr ! Alors, Corvus, c'est un personnage neuneu, ultra facile à jouer comparé à l'impact qu'il a, c'est un pocket healer, c'est-à-dire c'est un healer de poche qui va choisir des cibles sur lesquelles il va vraiment les pocket heal, c'est-à-dire les soigner quasiment tout le temps, toutes les 3 secondes ou toutes les 2 secondes, ça dépend des situations. C'est un healer très facile à jouer parce qu'il n'a pas trop besoin de viser, en fait, vous healer quelqu'un et ça met les 2 personnes qui sont marquées, ça les heal aussi. Donc jusque-là, il n'y a vraiment rien de compliqué sur Corvus, ce qu'il faut c'est un petit peu voir le danger venir, parce que le fait de se retourner, de lancer le dispositif et de se TP, ça prend un petit peu de temps. Donc parfois, il faut comprendre, ça, il y en a peu qui le comprennent, c'est que parfois on peut lancer le dispositif, mais on n'est pas obligé de se TP dessus. Dans le sens où quand vous avez Chronos 3, vous avez un délai entre chaque machin, c'est-à-dire que si vous sentez que ça va puer dans les 4-5 prochaines secondes, vous pouvez lancer le dispositif dans l'endroit safe et ensuite tirer, et ensuite vous TP si besoin. Ça, ça demande un peu d'expérience et un peu d'entraînement, mais c'est une bonne technique pour survivre contre certains persos que vous entendez arriver. Genre les bons gros Androxus qu'on voit arriver, ou les bonnes Eevee, ou Meevee, etc. On peut essayer de se garder une porte de sortie. Au niveau du deck, t'as pris quoi ? T'as pris l'ancien deck, reconstruction habitale réduit les dégâts de 4% et subit par la CIP pendant 4 secondes, alors rappel, ça se cumule. Vous avez des PV supplémentaires, vous regagnez 80 PV, l'allié marqué obtient 12% de drain de vie, la cible marquée profite en plus de 7,5 de soin, bon pourquoi pas, c'est généralement ce qu'on prend et ça marche très bien. En général, Corvus, ça se joue Chronos, c'est un personnage qui est obligé d'aller chercher Chronos 3, parce que plus il recevra ses îles rapidement, mieux c'est. Au niveau de la marque, en général, on va mettre la marque ici dans cette game sur peut-être Rucus Cassi, si la Cassi est un petit peu plus avancée que la Tahera, sinon c'est Rucus Tahera. Voili Voilou, tu dois tirer sur Zinn dès que tu peux, tu dois tirer sur Fernando quand t'as rien d'autre à foutre, peut-être balancer quelques petites balles sur Maldamba s'il se présente, voilà, on va dire le boulot de Corvus. Le boulot de Corvus sur cette map est assez simple, puisque c'est un personnage qui a de la possibilité d'aller sur les hauteurs, donc il peut facilement survivre. Il a décidé de mettre la marque sur le Rucus et sur la Cassi. L'erreur, l'erreur ici classico, non, c'est pas une erreur classico, ça va. Tu l'as mis sur l'off-tank d'abord et sur le dégât ensuite, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Quand vous avez un off-tank et un flanqueur, vous mettez d'abord sur l'off-tank pour que la première marque qui partira, partira d'un personnage qui est plus tanky que l'autre. Vous voyez, il faut plutôt mettre off-tank flanqueur que flanqueur off-tank, puisque si vous avez besoin de soigner votre heal, votre DPS par exemple, ou votre tank point, enfin surtout votre DPS, mais vraiment beaucoup d'un seul coup, vous allez peut-être enlever la marque, et en enlevant la marque, vous allez retirer d'abord à l'off-tank plutôt qu'au flanqueur. Donc là, c'est plutôt dans le bonheur, je trouve, de mettre d'abord sur l'off-tank et ensuite sur la caisse. Ici, il n'y a pas de flanqueur. On est parti, let's go. On va sur la hauteur ici. Alors, on connaît bien la chanson, personne ne va venir. Si, il y a le recus qui vient, mais oh les deux DPS. Carton jaune, carton jaune les petits amis, positionnement de merde, mais pourquoi ? Allez, il est temps que je vous explique pourquoi. Enfin, je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin de vous l'expliquer. Alors oui, ils sont à couvert facilement. C'est vrai que sur le papier, quand on est débutant, ils disent « Oui mais Iker, tu nous dis tout le temps d'être à côté d'un petit mur, ou comme ça, on ne prend pas de dégâts. » Oui, mais si quelqu'un arrive par là, il a sacrément l'avantage sur toi, parce que là, pour te cacher, tu dois courir ici, qui te met en vision du temps de poing, par exemple, si c'est un barrique. Moi, je vois quelqu'un qui passe par là, je tire directement dessus. Donc, c'est pourri. C'est vraiment un peu un no man's land. C'est un petit no man's land, mais c'est un no man's land quand même. Ce n'est pas le no man's land de fish market, de marché aux poissons. Alors qu'ici, vous êtes là, au pire, vous êtes ultra prudent. Vous mettez comme ça. Voilà, voilà. Là, vous voyez un petit peu plus les gens arriver par là. Et puis, si le mec vient de chercher, il est obligé de passer par là. Hop, tac. Si le mec, il est là-bas, tu le vois. Tu peux t'avancer un petit peu. C'est-à-dire que tu peux t'avancer comme ça. Hop, là, tu n'es plus tirable par zine, etc. Hop, tu vois, tu as quand même une bonne vision. C'est bien mieux, en fait. C'est mille fois mieux. Alors, quand vous avez deux dégâts, je vous dis tout le temps, ne les mettez pas au même endroit. Donc déjà, là, ils sont au même endroit. Mais vous allez me dire, mais Iker, si j'ai un dégât là, le dégâts, je n'ai aucun intérêt de le mettre là. En effet, si vous avez Tahira plus Cassie, comme j'ai dit, imaginons que Tahira monte là avec Cassie. Recus aussi. Recus avance avec Cassie ici. Tandis que Tahira reste là. Ou l'inverse. Et comme ça, c'est bien. Mais là, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Heureusement que le zine n'est pas là. Parce que zine et hach arrivent là. Zine et hach arrivent par là. C'est un carnage. Je pense que c'est un film interdit aux mineurs. Pour être poli. Tac. Très bien joué. Là, par contre, tu ne... Là, tu vois, Mintyar, tu n'entends pas la hache qui est dans ton bac. Oh là là là, carton. Oh là là, on frisse quasiment le carton rouge là. Monsieur Clown Squash FR. Monsieur Clown, on va t'appeler le clown là. Leclown.fr. Aïe, 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 aïe. Tu n'as pas entendu la Cassie. La hache. Et la Tahira qui est en train de mourir. Et là, tu n'as pas le réflexe de mettre la marque sur la Tahira et de soigner instantanément ton barrique. Aïe, 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 aïe. Le Corvus Playmobil, on les appelle là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là c'est bien. Voilà, tu spammes heal. Non, non, arrête de tirer. Spamm heal. Spamm heal. Spamm heal. Oui, tu es en train de heal la Cassie. La Cassie à la Lamarck. Ce qui fait qu'en fait, tu as une seconde de moins de CD sur ta reconstruction abyssale. Donc tu peux beaucoup plus la spammer. C'est d'ailleurs quelque chose qui est important à comprendre. Beaucoup de joueurs de Corvus vont s'amuser à tout le temps heal 3 personnes. C'est-à-dire qu'ils vont tout le temps heal pas une personne qui est marquée, mais une troisième. C'est intéressant si les trois alliés ont besoin de vie. Mais si c'est un tankoing et qu'il est à 90% d'HP, tu peux très clairement plutôt spammer comme un débilos, quelqu'un qui a la marque. Qui fait que tu vas avoir un CD en moins. Regardez, regardez comme c'est très très court. Hop, regardez comme c'est beaucoup plus court. Vous voyez comment il spam là littéralement ? C'est ça ce qu'on appelle un pocket healer. C'est vraiment la notion qu'il y a deux mecs qui reçoivent un heal, mais incroyable. Voilà, voilà. Là c'est plutôt bien, voilà. C'est très bien. Le recul se fait le taf. Il l'a taïra. J'aurais pu heal l'a taïra, voilà. Bon, la taïra il s'en bat les couilles. Il a décidé que... Là il a taïra, donc il y avait un petit peu plus de CD. Là il y aura moins de CD. En gros, il faut se dire dans la tête, là il y aura moins de CD. Là il y aura plus de CD. Là il y aura moins de CD. Là il y aura plus de CD. Sur mon heal en fait. Pour que vous n'ayez pas besoin de regarder si vous avez votre soeur. Là par exemple, il faudrait déjà tête barrée. En fait au moment... Vous voyez la... Je pense que la meilleure technique C'est au moment où tu entends le truc invisible apparaître Tu lances ton TP Là Sur la hauteur Parce que... Ou alors tu te caches derrière le shield de barrique Ou alors tu te caches dans la maison ici Tu décales très très vite dans la maison ici Mais là le fait que tu aies mis trop de temps A prendre une décision Tu ne pourras pas la battre en duel C'est ça ti ? Là, tu as de la chance Tu as vraiment de la chance Allez, on va dire que c'était du cocu Parce que une balle de plus Et normalement ça t'y botte plus Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire C'est ça le défaut de certains corvus C'est qu'ils oublient d'utiliser leur kit de sort Et de pré-shot un petit peu les déplacements Tu sais où est la satis Je ne suis pas sûr qu'il faille trop la chase Par contre tu peux y aller avec la cassie Cassie qui a réussi à faire un très bon shot ici Ouais, très bon shot Elle joue cassie exaction ? Non, elle joue cassie un petit Plutôt solide la cassie sur cette prise de décision Bravo On applaudit, on applaudit Ça faut heal le barrique Donc là le CD est long Barrique L'util claqué, c'est pas mal, c'est pas mal Tu t'es pris quand même le stun Tu vois, le gros problème des corvus C'est qu'ils ne veulent jamais utiliser leur mobilité Jamais Ils ne veulent pas Je ne sais pas ce qu'ils ont les corvus On rappelle Ce n'est pas Talus En fait j'ai l'impression que les gens pensent Que le TP de corvus T'es obligé de rappuyer sur la touche Rappelons le fonctionnement du truc Il faudrait que je vous mette une petite action Vous lancez le sort Et ensuite vous avez bien 3-4 secondes Pour vous TP Ou ne pas vous TP dessus C'est à dire qu'en gros C'est de la logique C'est à dire que Pourquoi ne pas l'utiliser Enfin Pourquoi ne pas l'utiliser Si de toute façon tu ne l'utilises pas Donc tu l'utilises Et puis si tu l'utilises Vous allez me dire Oui mais Et ça se trouve Il va l'utiliser Mais il ne va pas avoir besoin de ce TP Et puis là Boum Il y a quelqu'un qui va lui arriver Qui va tomber sur Mars Un Androxus va arriver dans la game Une vie Et puis il va se faire engager Mais vaut mieux l'utiliser Plus trop l'utiliser Que pas l'utiliser du tout Donc là Et puis c'est quand même Une game Où là Tu TP avec Corvus Il n'y a pas grand chose Qui te suit Satie ça ne te suit pas Zin ça peut te suivre Mais il suffit juste Que tu prennes Un plan En hauteur Et si lui il est en bas Il ne peut pas te suivre Vous allez me dire Si il peut ulti Oui bon Un Zin qui va ulti Pour suivre un Corvus A moins que ça soit Un stream sniper Je ne vois pas trop l'intérêt Voyoul Donc nous ne dis pas D'utiliser ton F Enfin le F Sur PC Sur console Je pense qu'elle touche ça Peut-être que Les Corvus Ont cette touche là De casser Je ne sais pas Vite vite Il faut heal là Voilà Là je pense Qu'il faut heal Casser Pourquoi ? Pour avoir le heal Qui revient plus souvent Pour pouvoir heal plus souvent Le Rucus Qui est en train D'utiliser de l'autre côté Tout va bien pour le moment Voilà C'est l'hécatombe Bon il n'y a pas eu vraiment de cas Sauf au début Où il fallait changer la marque Et la mettre sur Tahira Très très rapidement Pour la soigner Ça demande un petit peu De réflexion Mais parfois Quand vous voulez soigner Quelqu'un qui n'est pas marqué Il suffit de le marquer Et de heal quelqu'un Qui est à côté de vous Voilà Ça c'est un truc Un peu difficile A caler sur Corvus Au départ Mais voilà Qui est très bien Là il faut mieux Il la casser directement Là il la taillera La casser C'est très bien Là vous voyez Encore pas d'utilisation Du TP C'est compliqué Je dis bien Que ce n'est pas facile Je ne dis pas Que je l'aurais fait moi Mais Il faut comprendre Que parfois Il faut Se dire Peut-être 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 Se dire Cet automatisme J'ai un mort Dans mon équipe Quoi qu'il arrive Maintenant J'utiliserai Toujours mon TP Peut-être Que ça peut être Une technique Pour survivre De genre de situation J'ai un mort Dans mon équipe J'utilise mon TP Quoi qu'il arrive Surtout s'il n'y a pas De mort dans l'équipe adverse C'est plus la règle J'ai un mort Dans mon équipe Qui est important Qui est genre Tahira Et Et voilà Pour comme ça Vous l'utilisez Automatiquement C'est une règle Que vous forcez à avoir Ca veut dire Que dans certains cas Vous aurez utilisé Le TP pour rien Mais dans certains cas Ca vous aura sauvé le cul Je pense que Quand vous avez pas De Game Sense Faut le jouer comme ça C'est à dire Quand vous vous dites Moi Iker Je suis nul en Game Sense J'y arrive pas Imposez vous des règles Comme ça Comme j'ai dit Quand vous êtes nul en Game Sense Avec H N'utilisez votre coup d'épaule Que quand vous avez votre ulti Ou quand vous êtes Dans une phase Vous avez déjà tué Deux joueurs de l'équipe adverse Et vous êtes en supériorité numérique Sinon Vous n'utilisez pas Votre coup d'épaule Là à l'inverse Dès qu'il y a un mort Dans mon équipe Que ça soit bien ou pas On utilise le TP Vers l'arrière Vers une position safe Etc Parce que là Ca fait quand même 3 2 morts Sans utilisation Et puis failli 3 Parce que tout à l'heure Il y a eu le duel avec Satie Rappelez vous Le duel avec Satie Où il n'y a pas eu D'utilisation Et où Satie n'a pas mis La dernière balle Mais elle aurait pu Elle avait la fenêtre Mais elle a préféré Jouer safe Et reculer Donc vous savez 3 fois 3 morts 3 fois 0 TP Là on est sur 0 utilisation du TP Depuis le début de la game C'est quand même un peu dommage A moins que ça soit un challenge Un challenge Il y a des gens Il y a des gens Dont pas la danse C'est le challenge No ulti Le but c'est de garder L'ulti pour la prochaine game S'ils n'ont pas l'ulti A la fin de la partie Qui gagnent ou qui perdent Ils sont pas contents Donc là c'est le challenge No TP Pourquoi pas Pourquoi pas Mais il fallait me prévenir Avant de faire le coaching Allez on est parti C'est vrai hein Et s'il utilise un TP Dans cette game Je serais très très content La Satie Ok Elle essaye de toucher un DPS Mais qui est quasiment full live Donc ça marche pas très bien Là fallait mettre Là fallait mettre la marque sur Tyra Là faut mettre la marque sur Tyra Et il le recus Hein Carton jaune Carton La Tyra Tu t'en bats les couilles La Tyra C'est littéralement Batage de couilles Et là Tyra meurt Je pense que si Il met la marque sur Tyra Très très vite Et qu'il recus Je pense Tyra survit Parce qu'elle est hors cote Attention peut-être Utilisation de la première fois Du TP de Corvus Non 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 Ah on y a cru Ah j'y ai cru J'y ai cru à mort J'y ai cru à mort Mais non Bien joué Bon pile de Cassie sur Tyra C'est déjà mieux que Corvus Pot Jojo Man J'espère que Jojo Man Ah bien joué De la part du Là t'es fait en haut T'es fait en haut T'es fait en haut Voilà Bon moi j'ai un Zinn sur le cul Moi direct Je mets mon transpondeur Vers la porte là-haut Et je me TP Et Zinn ne peut plus me buter Là on sent vraiment Le côté dueliste Le côté dueliste Et le no challenge TP de la guerre Il a joué très bon counter De la part de Zinn Qui a complètement Brain fuck La Cassie Qui s'est dit Bon je fais quoi J'attends qu'il finisse son counter Non Bah non Je suis mort On repart sur Corvus Pour reposer les marques Alors petite technique La marque Non mais je suis un peu méchant Je suis un peu dur La marque de Corvus Ça n'a pas de CD C'est à dire que là Il faut quand même Que tu la mettes sur Barrick Mais tu la changeras après C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas A vida Eternam Tu C'est là Tu gagnerais du CD Si tu la mettais sur Bon voilà Bon pourquoi pas Allez on va dire C'est pas trop grave Mais faut quand même Faut pas Très bon outil de H Je pense que Je me le serais pris aussi Et je serais mort De la même façon Là c'était pas facile A voir Là H A mis vraiment Un bon outil Là je suis hyper Face à Jojo Man Jojo Man Qui doit péter un câble En disant Mais moi je me ferais il un jour Est-ce que j'aurais le droit A la marque un jour Non il a pas le droit Il n'est plus ni Qu'à si la marque Voilà Non Putain il rachement bat les couilles Il rachement bat les couilles Pas de marque Voilà le petit recus C'est beau C'est beau C'est un C'est pour ça que j'ai dit Tu joues un peu de manière Assez robotique Donc la prochaine ligne de code La prochaine ligne de code C'est de dire J'utilise mon TP Dès qu'il y a un mort Et dès que je sens que ça pue Enfin c'est plutôt Dès que j'ai un mort Le recus est allé tout seul Dans la backline Il va mourir comme une merde Et là il y a quelqu'un Qu'on entend dans le back Voilà Attaira la marque Mais c'est automatique Ça a été automatique les potes C'est automatique Il l'a pas mis Il l'a pas mis Ça a été mis automatique Rappelons que quand quelqu'un meurt La marque se transfère C'est pour ça que là C'est Barry Qu'est-ce qu'on la marque Donc là il faudrait qu'il remette La marque sur son recus Rucus Qu'est-ce que tu fous Rucus Il y est allé Alors que son Barry Qui est encore mort Pendant deux secondes Quelle erreur de Game Sense Phénoménale Il va mourir normalement Et boum Et qu'est-ce que ça entraîne Il réussit à survivre Oh il est cocu Non il est mort Mais ça va Là vous voyez en fait Il est sauvé par Cassie Parce que Cassie prend le kill sur Zine Vous voyez là La grave erreur C'est que Robini Il y va Avant que son Barry Soit repop Ce qui fait qu'en fait Il faut un 4 contre 5 Et heureusement Ça crée une situation De 4 contre 4 Donc là Très chanceux sur le coin Parce que mathématiquement Bien évidemment Mathématiquement Ça peut arriver Bien évidemment Que mathématiquement On peut gagner une fois Un 3 contre 5 Mais statistiquement C'est quand même Plus probable De le perdre Moins vous êtes nombreux Plus vous avez tendance à perdre On le sait très très bien Quand vous avez un AFK Dans une game de Paladin Vous gagnez rarement Ça m'est arrivé de perdre Alors qu'il y avait un AFK Dans l'équipe adverse Mais c'est très rare Ça m'est arrivé Beaucoup plus souvent Ça m'est arrivé une fois je crois Ça m'est arrivé beaucoup plus souvent De gagner s'il y a un AFK Dans mon équipe J'ai gagné avec un AFK Dans mon équipe D'ailleurs on l'avait montré Je crois que je l'avais publié La vidéo où j'ai gagné Avec un AFK dans mon équipe J'en ai dû en gagner 2-3 Il doit y en avoir une ou deux Sur la chaîne YouTube Mais vous vous rendez compte Depuis combien de temps Je joue à Paladin Donc non Gagner des games Quand on est en infériorité numérique C'est rare Là t'es ballsy de tirer Là avec Là le réflexe que t'as eu de tirer C'était une grosse erreur Il faut complètement arrêter de tirer Quand on est low Comme ça on a la régène passive du jeu Vous pouvez utiliser votre heal Vous voyez que ça empêche pas Le corvus là D'être full live Le recus il fait sa vie Là je me serais TP A côté de Cassie Pour la heal Je m'appelle Corvus De 3.0 Je ne bouge pas Je ne suis pas programmé pour Ah ça pue Là en fait C'était dans une mauvaise ligne Et en fait t'y retournes T'avais reculé un petit peu Puis t'y retournes Pour pouvoir heal le barrique Alors que t'aurais dû Tout simplement en fait Reculer Et te décaler comme ça Et t'aurais pu heal le barrique Sans être visible Parce que regardez Il est complètement invisible Pour l'équipe adverse En bas de cet escalier Alors qu'il peut faire le taf C'est à dire qu'il peut heal son barrique Il peut heal son recus Bon là recus part à l'attaque Mais bon Il était actuellement à côté de lui Vous voyez le délire Là c'est une erreur Tu t'es trop montré Et les gens t'ont tiré dessus Assez logiquement Voilà Recus qui a du courage Qui y va Là s'il balance Un bon triple dash Exafire Ça peut le faire le café C'est trop tard pour Exafire Si ça tient sans Exafire Je suis sur le cul Ah ça va tenir sans Exafire Double kill de Cassie Oh la Cassie qui carie des culs Et la Cassie qui carie complètement des culs Incroyable Est-ce que ça va suffire ? Robiny Exafire Oh la 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 Tépé l'entend Première utilisation de Tépé Corbus 9 minutes 20 Wow Incroyable du cul Et Robiny qui fait un sacré travail Avec son recus ici Parce qu'il bloque complètement L'avancée du payload Quelle intelligence de jeu De la part du Robinet Du Robinet Gobelin Boum Superbe move De la part de la Satie Derrière C'est pas l'eau Car ça ne passera pas On n'a pas envie d'utiliser les ultibariques L'ultibarique L'ultirocus Et ils ont sans doute eu Tor Je pense Je pense qu'un Exafire de Robiny Au moment où je l'ai dit là Ça a passé Je sais pas Oh la 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 On pensait Que le No TP Challenge Allait être réalisé De la part du joueur français Mais ce n'est pas le cas Il a malheureusement Craqué Et utilisé pour la première fois Son TP de la game Ah Je suis déçu Je suis déçu Je suis déçu Allez on met le truc sur Rucus Et sur Cassie Et on repart On repart Let's go Au niveau des montants d'huile Vous allez me dire Iker Oh Tu es loin derrière Loin derrière Alors pourquoi ? Parce que je pense Qu'il ne change pas assez la marque Genre Tyra Oh Tyra C'est un front laner là Tyra c'est un front laner C'est Cassie Il joue un DPS maintenant C'est Tyra qui joue flanque Maintenant tu ferais mieux De mettre la marque sur Tyra Non il ne voit pas la différence Il ne voit pas la différence De gameplay Exafire Voilà la Tyra qui est morte Sans recevoir un putain de heal Alors il fallait juste mettre une Alors bien évidemment Vous allez me dire Oui mais Iker Tu es un genre On a 10 minutes 48 de game S'il met la marque sur Tyra Et qu'elle ne se met pas hors cote De toute façon Elle reçoit 45 de heal Oui Jean-Hug Tu as tout à fait raison Mais n'empêche Mais n'empêche qu'il faut le faire Parce que ta Cassie De toute façon Elle est en train de prendre Zéro putain de damage De toute façon Et c'est bien joué C'est le free cap Là voilà Là c'est bien Que tu sois allé heal Le recus Bien joué Bonne initiative Là d'aller heal Le recus Parce que ça diminue Complètement le CD Regardez le CD du heal Quand il heal le recus C'est incroyable Il le balance Toutes les secondes Le truc Là il le recus Plutôt Le recus Ou la Cassie Bien joué Là c'est un positionnement De merde En tant que healer Je tiens à signaler Faut faire gaffe Quand on est positionné là Vous avez vu Comment il l'a tout le temps Regardez C'est incroyable C'est incroyable Corbus Il claque l'ulti C'est un bon réflexe Et là je t'util la gueule Mais elle rate le stun Tant mieux Barre-toi Oui Oh mais c'est une balle perforante Non ? Ouais c'est une balle perforante Elle a pas la distance Normalement Vous avez vu quand même Je suis un génie du game Je vous ai dit C'est pas normal C'est balle perforante C'est balle perforante Et c'est boum Bah c'est balle perforante Ah là là On connait le jeu par coeur Quand même Mais j'aurais tendance à dire Que peut-être L'inverse aurait été mieux Je sais pas En fait Le TP Il est pas En fait Si le TP Après le TP Tu décides de décaler Peut-être que tu sors de la ligne Je sais pas Enfin bref Là c'était déjà mieux Là on va dire que c'est une mort Moins grave Que les 7 autres Là je dirais Que t'as fait du mieux Que tu pouvais Ah ça a bien joué Des fois Faut quand même se l'avouer J'aurais peut-être Plus TP Regardez 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 Le peu de CD Hop Ça fait déjà 2 heal C'est bien Tu es les deux à côté Tyra Lamarck Les amis Tyra Lamarck Regardez Elle reçoit un petit peu 2 heal C'est pas dingue Elle était hors cote Elle a reçu De toute façon Le heal de Rocus C'est vraiment Les gens disent que Genos Ça pue la merde Mais le heal de Corvus C'est pas non plus des milliards C'est pour ça que Corvus Et Genos En général Ils ont les mêmes montants de heal Dans une game C'est juste En gros Si vous voulez Corvus C'est juste un healer Pour ton pote C'est un healer Pour ton pote Exceptionnel Pour 2 potes Exceptionnels En début de partie Mais ensuite Ça devient quasiment Le heal de Genos En late game C'est le heal de Genos Le heal de Corvus C'est pas plus fort En début de partie C'est plus fort Que le heal de Genos Ça je suis d'accord Elle va coup d'épaule Tu peux re-TP Re-TP Voilà Voilà Corvus C'est chiant à buter Bon là par contre T'as perdu le Des fois Ce qui est bien C'est d'essayer de continuer A faire quand même son travail Ah oui là On veut être safe là Oh là là Ça y est Il a utilisé autant de TP Qu'il aurait dû Bien joué Là le TP à la fin C'est un petit peu trop Parce que H te fait que 400 De la marche par seconde Et t'as avre 3 Donc Quand il Si t'as genre 1000 HP Ou 1000 HP Bon elle met quand même Plus de 4 coups Pour buter Donc ça prend du temps Ah je t'ai tout l'épaule Jose Pablo Campos Le mec Il a donné son nom Sur son bon prénom Et son nom de famille Voilà C'est mieux C'était mieux C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est bien mieux là C'est bien mieux Mais on sent l'évolution C'est comme quand moi Je joue Shaline Quand je joue Shaline Qui était mon main en 2017 Bah en début de partie Je suis à chier Puis petit à petit Je progresse petit à petit Tellement je joue le perso Jamais Allez On a Chronos 3 Havre 2 Je pense que c'est le meilleur choix Après on peut prendre Vétéran 1 Qui est quand même assez rentable Après les deux autres Vétérans sont beaucoup moins rentables Que le Havre 2 Et Havre 3 Par contre la Tyra Je suis un peu triste pour elle Jamais la marque Alors que la Cassie Là on va revoir Si c'est exactement le même problème Cassie a pris la hauteur Pour le moment Les deux sont à peu près Au même endroit L'Exafire La limite Quand il y a un Exafire de Rucus Faut pas heal Baric Faut heal le La Cassie Pourquoi ? Parce qu'en fait La Cassie fera Que t'auras moins de CD Sur ton 2 Si tu heal Baric Tu vas le heal moins souvent Le Rucus Tu vois ce que je veux dire Vu qu'il est pas apporté de heal Bien évidemment Ici avec Furia Faut plutôt spammer le Rucus Par exemple Ou Genos Mais avec Corvus Vu qu'il est trop loin Faut spammer la Cassie Parce que la Cassie a la marque Donc le CD sera plus court Etc Vous voyez la mécanique C'est une mécanique du cerveau Qu'il faut prendre d'habitude Au début c'est pas facile Après ça devient complètement logique Et on le fait d'instinct L'ulti est plutôt bon ici Il va faire chier le Nando Là je fais un petit peu ce qu'elle veut Ouais tu dois pas te le prendre Le coup d'épaule Tu dois t'épéer avant normalement Lui sur la terre C'est bien Le Rucus vient aider C'est très bien joué Il reste juste le temps de poing Vous avez fait le travail Là faut péter le shield C'est bien joué Là faut il le Rucus en boucle Voilà comme ça Il l'a Cassie en boucle Cassie Voilà c'est bien Cassie 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 Rucus Cassie 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 T'as quasiment pas de CD dessus Et là tu l'utilises pas suffisamment Tahira Tahira Oh ça pue Oh ça pue Il faut se barrer Oh t'as pas reculé Pendant une seconde ou deux Ce qui fait que Ah je vais peut-être venir te buter Ah très bon shot De la part de Pablo Escobar Et boum Ah ça sent la défaite là Tahira va se faire complètement zonné par H Elle a mis un spray C'est très important de mettre le spy ici Mais bon c'est Ouais je Robini qui fait le travail Tahira qui claque l'outil Tahira qui meurt Pas de retouches possibles Et ça passe Ça gagne Aïe 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 Bien défendu L'équipe rouge Non Victoire de l'équipe De l'équipe en face En tout cas Intéressant Ce coaching Corvus J'espère que ça a pu vous aider Sur les mécaniques du personnage Euh Tu il pas assez Je dirais Parce qu'on voit bien la différence Normalement un Corvus ça il beaucoup Mais c'est parce qu'en fait Il faut trouver la mécanique Pour il toutes les deux secondes Dans les cas Et puis il faut swap un petit peu plus souvent S'il vous plaît Mon cher Mon cher monsieur clown Point fr Très important de De ouais De mettre Plus souvent la marque Sur Tahira Barry qui sont S'en fout C'est pas ça le problème Barry qui est mort Parce qu'il devait mourir C'était à destinée Mais Tahira Par contre là Peut se plaindre un peu De ne pas recevoir Assez d'huile Ou la marque quoi La marque doit passer Entre Tahira Cassie-Rocuse Tahira Cassie-Rocuse Tahira Cassie-Rocuse Barry bien évidemment A moins que les autres soient morts Bon bah C'est pas censé être sur Barry Sauf s'il se prend Toute la pression sur la tronche J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve nous demain Pour une nouvelle vidéo De Paladin sur la chaîne Bon N'hésitez pas à me proposer des gameplays Mais c'est vrai qu'en ce moment J'en ai beaucoup à faire Parce qu'il y a plein de gens Qui m'en proposent Donc je peux pas forcément Tous les faire Il y en aura toujours De toute façon Qu'un seul par jour Donc ça fait quand même Que 365 gameplays par an Sachant que je ne publie pas que ça Donc forcément Je ne peux pas Je suis obligé de refuser certains Donc ne m'en voulez pas Si je refuse Un de vos coachings Où je n'ai pas le temps De le faire Parce que si j'ai 2-3 semaines d'avance Ça fait déjà beaucoup d'avance Sur le contenu Au niveau des coachings Et des analyses Donc je vous fais des gros bisous J'espère que ça vous a plu On se retrouve nous Demain Pour une nouvelle vidéo De Paladin Sur la chaîne Ciao Sous-titrage ST' 501